Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 29 au 4 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancy, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, sur la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des messages d'âme pour avoir vos messages de la semaine du 29 au 4. Ensuite l'oracle de la triade, puis l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle des médiores. On continuera ensuite avec l'oracle secret d'Emeraude et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste de l'homme. Pour le tableau, on restera sur un tableau de douze cartes puisque je dois toujours mettre ma main au repos malgré que je n'ai plus cet attel. Donc je fais un tableau restreint un petit peu, mais je reprendrai les tableaux dès la semaine prochaine, je pense. Donc on y va, c'est parti pour les lions ascendants lunaires. Lunaires vénusiens pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Pour les lions ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions ascendants lunaires et vénusiens ? Pour la semaine du 29 au 4, on va aller voir le dos. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider. Aie confiance en elle. Imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est possible. Accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Ton âme évolue à chaque passage sur terre, en lien avec d'autres âmes, elle s'épanouit. Appelle-les et appelle-les à se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature. Contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux. Sens l'herbe sous tes pieds et savoure cet instant. Ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute le battre. Sans cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. Donc voilà pour vos messages, les lions. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. On va bien sûr aller voir à la coupe vos énergies dominantes. Donc pour les lions ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 29 au 4. C'est parti. Donc lion ascendant, lunaires, vénusiens pour la semaine du 29 au 4. Allez, c'est parti. Je n'ai même pas été voir à la coupe. Bon, attends, ce n'est pas grave. Il y a des prières, des vœux qui vont être exaucés. Alors, parle de richesse, d'abondance, de réussite. Pour moi, il y a une mise en lumière. Il va y avoir une porte qui va s'ouvrir sur l'abondance, sur des vérités. Pour moi, il y a des vérités qui viennent. Donc on vous dit que vous allez sortir de l'illusion et vous allez enfin retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, qui va se faire très rapidement. J'ai quelque chose d'assez rapide. Donc on voit qu'on fait une mise en lumière sur une relation amoureuse. Donc on voit bien qu'il va y avoir la richesse. Vous voyez entre ces deux personnes-là. On a la richesse. Par contre, on voit bien ici qu'il y a des mensonges. Il y a des non-dits. Donc pour moi, on va avoir cet effet de vérité. Vraiment de vérité. Il y a des choses qui vont se mettre en place. J'ai une personne qui va venir vers vous. Alors faites attention. On peut avoir une personne qui va être dans l'illusion, qui va revenir vers vous, mais qui va être dans l'illusion. On parle d'une personne du passé. Ok. Ça a été un véritable coup de foudre, cette personne. Ça a été un véritable coup de foudre. Donc on vous dit qu'il va y avoir des actions qui vont être reposées. Alors je vais l'étaler parce qu'on recommence à avoir un peu mal au pouce. Ok. Donc on a des actions qui vont être reposées ici pour retrouver le calme et la sérénité et sortir des illusions, sortir des non-dits. Pour moi, pour aller enfin dans la relation amoureuse, donc la relation de couple avec une personne. On vous dit ici qu'il y a eu pour moi des foudres karmiques, mais vous avez réussi à trouver la paix intérieure. Et ça va vous amener à une ouverture sur certaines choses. Donc par rapport à cette femme, on a des choses qui vont se mettre en place entre les deux dans le couple. Il y a cette tentation de vouloir avancer, cette tentation de mettre des choses en place, malgré que la période soit un peu désertique. Donc cette période d'illusion, on vous dit que c'est un sacrifice pour vous, mais ça vous permet aussi de vous remettre en question, d'avoir un moment de réflexion. D'accord ? Pour moi, j'ai quand même une communication qui va venir. On vous dit bien qu'il y a une adversité, il y a une autre personne dans le lot. Et en fait, vous êtes en train de prendre conscience que peut-être vous avez fait une erreur, une ou des erreurs. D'accord ? Mais on vous dit qu'il y a une période un peu désertique, une période un peu platonique. Mais ça va vous amener aussi à avoir une nouvelle énergie qui vient. Donc il y a une énergie de nouveau départ, d'un renouveau qui se met en place. D'accord ? Après une période d'isolement. On vous dit que les choses sont scellées. Les choses sont scellées. Les choses sont scellées entre vous et cette personne. Donc il y a une espèce de dépression qui est là. Mais c'est quelque chose qui va vous amener à apprendre des choses. Pour moi, vous allez apprendre beaucoup. On voit qu'il y a une transformation, il y a une mutation de vous-même. Et pour moi, il y a une fin de cycle sur l'adversité. Donc vous allez sortir vraiment de cette adversité-là. Ok, ok, ok. Alors en dos, on a l'amour. L'amour, on vous dit que c'est nécessaire. Pour moi, il y a des conflits qui sont nécessaires pour retrouver l'amour. On voit que vous êtes en lien d'âme, votre jumeau d'âme, lien de vie antérieur. Et on vous dit qu'il y a des épreuves à traverser avant de revenir. D'accord ? Il faut aussi revenir à vous, là, les lions. Parce qu'on a une période de culpabilité. Et il faut revenir à vous. Donc il y a la croisée des chemins qui est là. Ok, ok. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc cette fois, je vais aller voir quand même à la coupe. Pour avoir les énergies dominantes. Donc pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 29. On a la séparation du 29 au 4. Donc quelles sont les énergies dominantes ? On a la distance. Énergie dominante pour la semaine du 29 au 4. Ok. Donc, on a la santé. Vous devez faire des choix concernant la santé, là. Sexualité, ok. Peut-être un choix au niveau des enfants, d'une grossesse. Il y a des choses qui sont assez lentes. Ok. Ça prend du retard. Alors, pour les lions, on a la joie. Vous retrouvez la joie. Vous retrouvez le bonheur, bien que vous ayez du mal. Pour moi, vous projetez. Vous vous mettez aussi un petit peu en introspection. J'ai envie de vous dire vraiment en introspection par rapport à quelque chose qui est étranger. Vous pouvez aussi trouver des compromis. J'ai une personne étrangère qui ressort. Il y a des compromis. Donc, au niveau de la communication, on voit qu'il y a quand même des accusations sur lesquelles il faut travailler. Mais, effectivement, vous vous mettez un petit peu en mode protection. Moi, j'ai une personne. J'ai une femme. Donc, les énergies sont interchangeables. Alors, là, j'ai une femme qui veut quelque chose de confort, quelque chose de sécure. Et j'ai un homme qui se met en introspection. Donc, on vous dit qu'il y a une période d'isolement. Mais il va y avoir du changement. Et pour moi, effectivement, j'ai une rivalité. J'ai une autre personne. J'ai une autre personne. Je ne sais pas si ça va vous parler, les lions. Mais j'ai une autre personne. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 29 au 4. On y va. On y va. C'est parti. Ok. Alors. On a la famille. J'ai toujours une personne étranger ou étrangère. On parle aussi peut-être d'un bonheur, d'un bonheur qui vous est étranger ou étrangère, de quelque chose qui vous met le sourire, qui vous fait rire, quelque chose qui vous fait du bien. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être heureux ou heureuse, mais en tout cas, là, c'est ce qu'on a. Après une période d'accusation, de réflexion, on voit ici que les choses vont s'apaiser et on retrouve le bonheur. Vous voyez, on a une prise de distance qui vous a permis de vous mettre un petit peu en isolement et qui vous a permis aussi de faire un travail d'introspection. Donc, on parle de temps. On a une petite période de trois mois avant que les choses se stabilisent. Pour moi, dans le trimestre-là qui est en cours, on va se stabiliser. Vous allez retrouver, vous allez prendre de la hauteur et vous allez retrouver une certaine zone de confort. Donc, votre zone de confort qui, elle, va s'élargir un petit peu au fur et à mesure des épreuves que vous traversez. Pour moi, on a un rapport aussi avec la famille, peut-être. En tout cas, j'ai une prise de hauteur. Alors, pour les lions, ascendant lunaire. Vénusien, pour la semaine du 29 au 4 février, s'il vous plaît. Allez. Allez. On a encore la rivalité. Donc, vous allez avoir des petits bonheurs. Des petits bonheurs qui viennent à vous. On vous dit que ces petits bonheurs vont évoluer. C'est des choses qui vont éclore. On voit qu'il y a la victoire. Il y a eu trahison. Pour moi, vous allez discuter par rapport à cette trahison. J'ai une communication par rapport à cette trahison. Et ça va mener à un engagement quand même. Donc, pour moi, vous devez vous recentrer sur vous. Travailler un trauma de trahison pour pouvoir attirer à vous quelque chose d'officiel. Donc, on vous dit, il y aura quelque chose d'officiel, mais pas sans difficultés, pas sans obstacles. D'accord ? Vous culpabilisez, finalement, par rapport à une personne. C'est comme si vous aviez trahi une personne. Alors, je vous ai dit, vous, mais ça peut être votre autre. C'est comme si vous aviez trahi une personne. Et en fait, vous vous rendez compte que ça a mis des difficultés. Donc, on garde quand même un lien amical, un lien de complicité avec cette personne. Mais on voit qu'il y a eu un échec. Moi, j'ai une personne, j'ai une femme qui a changé. J'ai une femme qui a évolué. J'ai quelqu'un qui a éclore, finalement. D'accord ? J'ai une personne qui est renaît de ses cendres. Et du coup, il y a ce décalage un peu énergétique. Donc, on a cette rivalité. On voit que c'est vous qui êtes dans la jalousie. Mais on vous dit, vous pouvez vous apaiser. Pour moi, il y a quand même quelque chose de positif. Non, positif. Puisqu'on voit que vous êtes à la croisée des chemins. Même si les choses sont un peu lentes, vous êtes à la croisée des chemins. Et on vous dit que c'est le moment, ici, de dire les choses que vous ne dites pas. Et oui. Donc, il y a des compromis, quand même. Ça joue un petit peu sur la santé. Alors, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des médiores pour voir un peu au niveau émotionnel où vous en êtes. On va bien sûr aller voir également à la coupe pour avoir les énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions ascendants, lunaire. On a le lien de vie antérieure. Lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. Quelles sont les énergies dominantes pour les lions ascendants? Lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4. La confusion, les doutes. Vous manquez de confiance en vous, les lions, là. Bon, on voit qu'il y a un travail de transformation par rapport à la confusion, par rapport aux doutes, par rapport au manque de confiance en soi. On voit bien qu'il y a une fin de cycle. On a une communication qui pourrait reprendre, là, d'ici quelques temps. Mais on vous dit, vous devez retrouver une certaine stabilité parce que, du coup, ça tarde un petit peu au niveau de la communication. Il y a des rancunes aussi au niveau familial qu'il faut travailler parce que ça cause des blocages. Donc, vous devez travailler sur l'acceptation au niveau familial. Donc, c'est peut-être aussi au niveau de la rencontre. Il y a peut-être des blocages dans le sens où il y a des différences et que, du coup, ça pourrait vous bloquer au niveau de votre famille ou de la famille de votre autre. Donc, on voit bien qu'il y a une rencontre forte sur laquelle il va y avoir une grosse avancée karmique tout simplement parce que vous commencez à prendre conscience un petit peu des choses et que là, en fait, on a la réconciliation. On parle d'une réconciliation dans le trimestre en cours. Ok, ok. Alors, on y va. C'est parti. Pour les lions, ascendant, lunaire, vénusien. Pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Merci. 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 Ok. Allez, on y va. C'est parti. Donc, on parle d'un nettoyage profond. Là, dans l'année en cours, moi, j'ai une personne qui va passer à l'action. C'est quelqu'un qui va faire un nettoyage profond au niveau des traumas, au niveau des peurs, de la remise en question, du manque de confiance en soi. J'ai quelqu'un qui va vraiment prendre le temps de faire un nettoyage énergétique. On voit que ça a mis du temps à venir, mais que ça va être imminent. Vous avez assez patienté, là. Donc, on voit que cette personne travaille sur l'ancrage. C'est quelqu'un qui veut se stabiliser, qui veut sortir des zones de confort. Et moi, j'ai quand même une personne qui va faire des choix. Et on voit que c'est des choix encore une fois dans le trimestre en cours. Donc, c'est rapide. D'accord. Dans le trimestre en cours, vous allez avoir des choix, vous ou votre autre, où vous allez passer à l'action. Et en fait, ça va amener des réponses rapides. D'accord. Donc, on voit qu'on se nettoie aussi énergétiquement au niveau de la famille. Et c'est ce qui va faire que les choses vont avancer. Donc, on travaille cet amour de soi. On travaille sur la stabilité. On se nettoie aussi au niveau de l'égo. Pour moi, on travaille sur l'égo. Ouais. On comprend avoir rompu par égo. Alors, ça stagne un petit peu pour vous. Ça stagne ou ça stagne encore un peu parce qu'il y a un travail sur les liens de vie antérieure. Vous avez des liens de vie antérieure ensemble. Et on voit qu'il y a quand même la peur d'être passé un petit peu aux oubliettes. Donc, on est un peu dans la rancune d'avoir rompu, d'avoir cassé. Mais finalement, on a quand même l'apaisement au niveau des émotions. Les choses vont se calmer dans le trimestre en cours pour vous, les lions. Il va y avoir des retombées positives par rapport au travail de transformation. La prise de confiance en soi. Et ça va vous amener cet amour durable. Donc, amour durable avec quelques disputes parce qu'il y a les angoisses et les peurs qui sont toujours là malgré tout. Mais c'est... Pardon. C'est à vous d'en parler. Pour moi, il faut communiquer un peu sur vos peurs parce que du coup, vous n'en parlez pas, mais vous les gardez et vous en souffrez aussi physiquement. Il y a des douleurs physiques. Il y a la tristesse par rapport aux rancunes. Donc, c'est pareil. Il faut apaiser les rancunes parce qu'on vous dit bien que c'est une évidence. Cette personne, cette relation est une évidence pour vous comme pour votre autre. Donc, on va aller voir ce qu'est-ce qu'on a sur le mois en cours. Vous allez avoir la réponse en vous. Oui. Vous allez avoir la réponse en vous. Et ça va vous permettre un déblocage. Alors, j'ai mal fait. Là, j'ai fait n'importe quoi. Je vais aller voir sur la période de stagnation. C'est l'être aimé qui va stagner un petit peu, qui va être un petit peu sur place. Ça va ralentir un petit peu pour cette personne. Soit pour cette personne ou soit pour la situation. Le temps qu'on retrouve la paix à l'intérieur, qu'on accepte les pardons. Pour moi, j'allais vraiment faire un travail de confiance en soi, reprendre un petit peu le pouvoir par rapport au bonheur. Vous allez être maître de votre bonheur. Et on voit bien que vous allez commencer à communiquer par rapport à des fausses paroles. À des fausses paroles, on parle de jalousie. Des fausses paroles, vous allez ouvrir votre cœur. Donc, on a encore le lâcher prise qui est là. OK. Donc, on va aller voir avec l'oracle secret d'Emeraude. C'est parti. Alors, les lions ascendants. On va bien sûr aller voir à la troupe les énergies dominantes. Donc, pour vous, les lions ascendants lunaires vénusiens, le mensonge, le mensonge, l'hypocrisie pour la semaine du 29 au 4. Vous allez avoir des petites chances, des petites opportunités. Donc, on parle de personnes capricornes versus poissons. Ou alors, on parle également de la période de l'hiver. Vous allez avoir des petits moments de joie avec une personne plus jeune que vous. Ça prend du retard. C'est assez lent. Cette personne n'est pas vraiment décidée. Mais on vous dit que finalement, votre loyauté va être récompensée là. D'accord ? Votre loyauté va être récompensée puisqu'on voit que vous allez commencer à communiquer avec cette personne. Donc, ça va être éphémère. Ça va être plutôt court. Ça va être rapide aussi. Mais il y a un changement. Pour moi, il y a un changement. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne ou avec une nouvelle rencontre. Enfin, il y a des choses qui vont arriver là pour vous, les lions. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les lions ascendant lunaire vénusien. Pour la semaine du 29 au 4. On a encore le mensonge. On se ment à soi-même. On se ment à soi-même. On se ment à soi-même concernant un amour, de l'amour, l'amour, les sentiments. Alors, il y a des déblocages. Sur le plan sentimental, vous allez avoir des déblocages. Alors, on vous dit que c'est des déblocages qui vont être éphémères, qui vont être de courte durée. Parce que ce sera à vous de créer, en fait, les ouvertures. Pour moi, il y a des blocages. Mais ce sera à vous de créer les déblocages, finalement. Donc, on voit que c'est une personne du passé. On voit qu'il y a cette souffrance. Le fait d'avoir perdu de l'intérêt pour l'un et pour l'autre. Donc, on me donne un nom. Pour moi, il n'y aura pas de relation durable, en tout cas avec cette personne. Malgré qu'il y a un attachement, on voit bien qu'il y a un blocage. Vous êtes le seul ou la seule à pouvoir débloquer les choses. Vous êtes le maître de votre destin. Alors, il y a beaucoup de peine. Parce qu'effectivement, on apprend beaucoup de choses. On commence à comprendre un peu les choses. Et pour moi, il y a l'abondance. Donc, il y a beaucoup de blocages que vous pouvez débloquer pour aller dans l'abondance. Mais c'est à vous de dépasser vos peurs. Ouais, vos peurs. J'ai les peurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai les peurs. Donc, on me donne... Vous voyez, je ne vous dis pas les peurs. J'ai le oui qui sort. Donc, il y a les peurs. Donc, il y a quand même une bienveillance au niveau de cette personne. J'ai de la bienveillance. J'ai quelqu'un qui travaille aussi dans la bienveillance. On peut parler de quelqu'un qui pourrait être psychologue ou quelque chose comme ça. Coach en développement personnel. qui pourrait vous faire travailler le lâchiprise également, l'acceptation de soi. En tout cas, j'ai le contrôle. Vous avez été dans le contrôle, mais j'ai une énergie positive qui revient. Quelque chose qui va être durable et solide. Pour moi, vous allez avoir une nouvelle relation. Mais vous devez travailler sur les peurs. Il y a une fin de cycle. Il y a une transition. On vous dit bien que les choses vont s'arranger. Mais vous, c'est à vous. C'est à vous. Par rapport à des conflits, par rapport à de la rivalité, on vous dit que les choses vont s'arranger. On me parle d'une personne capricorne, berceau, poisson ou de la période de l'hiver. En tout cas, ça va s'arranger. Pour moi, je ne l'ai pas dans les cartes. Mais intuitivement, j'ai une rencontre. Il y a une fin de cycle pour vous. Il y a une fin de cycle. Pour moi, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer la personne qui est faite pour vous. Il y a du changement. Il y a de l'évolution. On me parle d'une personne plus jeune. On vous dit que les choses mettent du temps à venir parce que vous vous voilez la face. On est à la croisée des chemins. Il y a un moment de répit. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai plutôt un moment de répit. Parce que pour moi, il y a une relation où il va y avoir de l'engagement pour vous et vous n'êtes pas encore prêt ou prête. D'accord ? Mais il y a l'amour qui vient. Il y a l'amour. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Alors, hop. L'enfermement. On est un petit peu enfermé, recroquevillé sur soi. On réfléchit, on pense. On pense aux blessures. Il y a le chagrin qui ressort. Allez, pour les lions du 29 au 4, s'il vous plaît. Il y a une autre femme. Pour moi, vous êtes enfermé. C'est ce que j'ai. Vous êtes enfermé par rapport à la trahison. Donc, par rapport au trauma de trahison. Par rapport à une tierce. Il y a eu beaucoup d'impulsivité. Il y a eu, pour moi... Alors, attention, il y avait beaucoup de loyauté, d'intégrité. Mais, en fait, il y a ce trauma, ce trauma de trahison qui est là. Donc, on me parle d'une femme. Vous devez vous... Alors, pour moi, vous devez vous réconcilier. Attention, vous devez vous réconcilier avec vous par rapport à ce trauma de trahison pour pouvoir aller de l'avant. Moi, j'avais quand même une âme sœur qui a été dans la bienveillance avec vous. On vous dit ici que les choses se réchauffent pour vous, là, sur la période de l'été. Mais, vous devez, effectivement, vous voyez, vous devez vous guérir. Vous devez vous guérir de ce trauma de trahison. Vous devez vous réconcilier avec vous-même. Donc, il y a une période de ghostage avec une tierce sur laquelle il y a eu des confidences, avec qui il y a eu des confidences. Mais, on voit ici qu'on retrouve la paix et la sérénité. Vous commencez à vous apaiser. Donc, il y a une invitation. Pour moi, ce sera, oui, c'est une invitation qui va être acceptée, là, pour vous, les lions. On parle d'une période de deux à trois mois pour une réconciliation. Parce qu'il y a un besoin de se remettre en question. Il y a une fin de cycle, pour vous, là. Une fin de cycle assez rapide, d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de manque de confiance. Il y a eu un trauma d'humiliation qui a été réveillé par rapport à un autre ou une autre personne. Mais, ça vous permet aussi de vous mettre en réflexion. Alors, c'est ce que j'ai. Donc, au ghostage, on se voile la face, on porte des masques. Il y a le succès, on vous dit. Vous voyez, tous les espoirs sont permis. On vous dit, c'est une pause. Il y a besoin d'une pause dans votre vie pour vous mettre en réflexion. D'accord ? Moi, c'est ce que j'ai. Se mettre en réflexion. Je ne sais pas pourquoi on me parle de se mettre en réflexion. Il y a un nouveau départ, pour moi, pour vous, qui sera plutôt pas mal. On vous dit que tous les espoirs seront permis. Il pourrait y avoir une communication où tous les espoirs seront encore permis. Mais, comme je vous ai dit, ce sera à vous, en fait, de voir si vous vous ouvrez ou pas. S'il y a une ouverture de cœur ou pas. Vous êtes le seul à pouvoir, le seul ou la seule, à pouvoir débloquer. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'écouter vos intuitions, vos émotions, vos sentiments. De reprendre le contrôle, un petit peu, sur vos peurs. Donc, par rapport à la tromperie, ok, on a de l'évolution. Vous vous êtes menti à vous-même, concernant un amour véritable. Concernant un amour véritable, vous vous êtes menti un petit peu à vous-même. Vous n'avez pas voulu voir les choses, vous avez pris peur. Injustice, il y a une élévation sur le trauma d'injustice, ici. Et vous attendez le retour d'une personne capricorne vers ce poisson. Donc, on vous dit bien qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de... Les espoirs sont permis, en tout cas, sur cette relation. Mais il y a effectivement un trauma de trahison à travailler par rapport à une tierce personne. Pour moi, il y a un retour, quand même, qui se fait. Assez discrètement, assez secret. On voit que ça a été un véritable coup de foudre. Pour moi, il pourrait y avoir de... Alors, il pourrait y avoir de l'engagement, mais j'ai quelqu'un qui est sorti de la dépendance affective. On me parle d'une femme qui est sortie de la dépendance affective, qui a travaillé sur soi. Et ça vous met un petit peu en période, ici, de burn-out, en période de dépression. Vous regrettez un petit peu ce qui s'est passé. Vous regrettez un peu vos choix. Pour moi, ici, il va y avoir une nouvelle rencontre. Vous pourrez être amené à faire un choix entre deux personnes. Donc, avec une personne que vous avez rencontrée, une personne et avec qui vous avez rompu. Et pour moi, il y a des transformations. Ok. Il y a une transformation, mais vous serez... J'ai un nom. J'ai un nom. Parce que vous n'êtes pas encore guéri. Donc, voilà, les lions. J'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir, quand même, pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501